L'Hebdo Politique Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, épisode 178. Ce soir nous recevons Didier Becher, député LREM des Yvelines. L'Hebdo Politique Didier Becher, bonsoir. Bonsoir. Intervention musclée des forces de l'ordre Place de la République lundi contre des migrants. Vidéo d'un passage à tabac, clairement d'un homme par trois policiers, visiblement accompagné de propos racistes. Manifestation répétée et soutenue contre la proposition de loi sécurité globale avec des condamnations et alertes émises par l'ONU, la Commission européenne ou encore la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Commission française. Didier Becher, est-ce que le député de la première circonscription que vous êtes des Yvelines, issu des rangs de la majorité, est mal à l'aise aujourd'hui avec l'ensemble de ses faits et de ses actualités ? Alors on est toujours mal à l'aise quand il y a des débordements policiers. Moi je voudrais redire quand même que, c'est vrai qu'on parle beaucoup quand il y a des débordements aussi visibles. Et honnêtement ça interroge, si on voit ce qui s'est passé avec ce producteur, enfin je crois que c'est ça son métier. Oui c'est un producteur, oui. Ça interroge vraiment. Maintenant c'est, voilà, les policiers ils sont présents au quotidien, ils sont là pour nous défendre, donc ils font un travail de fond, ils sont peut-être aussi fatigués. Oui ça interroge, je pense que c'est aussi pour ça qu'on essaye à un moment donné, et c'est l'objectif de ce texte, de cette proposition de loi sur la sécurité globale, d'essayer de réorganiser, de répartir, enfin en tout cas de mieux répartir les rôles entre la police nationale, la police municipale et puis les polices de sécurité. Parce qu'il y a probablement aussi une charge de travail dispersée qui est mal gérée. On va parler de cette loi, mais au-delà du politique que vous êtes, vous êtes aussi un citoyen, quand vous avez vu cette vidéo, quelle était votre réaction ? Là je m'adresse peut-être aux citoyens, s'ils peuvent s'inviter dans cette émission politique ? Je ne sais pas si on peut dissocier le politique du citoyen. Ce qui est important, c'est la présomption d'innocence déjà, je veux dire, moi je ne suis pas juge, j'ai vu les images comme beaucoup de monde. Il y a eu une enquête qui est menée par les JPN, évidemment. Il y a eu une réaction immédiate du ministre de l'Intérieur qui a demandé à ce que l'enquête soit lancée, qu'il y ait une suspension à titre conservatoire des 3 plus 1, je crois, 4 policiers qui potentiellement étaient concernés. Voilà, donc moi ça me choque, oui, oui, je suis choqué, interrogé, comment c'est possible qu'il y ait un tel déferlement à un moment donné. Maintenant je crois beaucoup à la présomption d'innocence, donc on a un système judiciaire et c'est ça qui fait aussi l'équilibre de notre République. Donc ces policiers auront à s'expliquer, il y a une enquête de les JPN et ce sera au juge de déterminer qui a fait la faute. Et j'ai franchement aucun doute s'il y a une faute de ces fonctionnaires de police qui abîment la République, en tout cas si c'est le cas, s'il y a eu faute, bien entendu ils seront condamnés et j'espère qu'ils sortiront de la police. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la France a un problème avec une partie de ses forces de l'ordre pour différentes raisons, peut-être des pressions sociales, un ras-le-bol aussi de la difficulté du métier de policier, mais est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui il y a un problème, qu'il faut penser à renforcer le recrutement ou autre avec les forces de l'ordre en France ? Puisqu'on voit quand même ce type de scène se répéter, on se doute et il ne faut pas faire d'amalgame, on le comprend bien que toutes les forces de l'ordre ne sont pas concernées, mais on se dit qu'il y a un problème. Tout de même on l'a ciblé sur le séparatisme avec les attentats qui se répètent et pas de comparaison malheureuse ici, mais on voit aussi des problèmes avec les forces de l'ordre en France, c'est ce que vous diriez. Moi je crois qu'on a surtout un problème de répartition du travail, vous savez mardi matin j'ai voulu rendre visite à la direction de la police des Yvelines, puisqu'on a une nouvelle directrice de la sécurité publique qui est arrivée, je voulais rendre une visite en fait aux collègues qui gèrent le police secours, donc le 17, vous savez quand vous appelez au 17. Ils me disaient qu'ils avaient plus de 30% des appels qui étaient vraiment, je vais dire, des appels fantaisistes. Quand on voit les conditions de travail de ces femmes et de ces hommes, ils sont situés à Viroflet, le centre du 17 est situé à Viroflet, qu'ils essayent de décider est-ce que c'est important, pas important d'intervenir, et que vous avez plus d'un tiers de leurs appels, il y a 800 appels par jour, donc c'est extrêmement important. Moi je crois que c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné on a besoin d'une forme de discipline, on a besoin de réorganisation de nos forces de police, et encore une fois, le texte, donc c'était une proposition de loi du député Fauvergue, sur la sécurité globale, c'est aussi pour réorganiser le travail de la police, que la police municipale et la police nationale, par exemple la gendarmerie, parce que ça dépend si on est... Qui vont leur pouvoir renforcer. Oui, et qui en tout cas ne fassent pas exactement la même chose, ou si on peut déléguer à un moment donné à la police municipale du travail de proximité, et bien faisons-les, et c'est vraiment ça l'esprit... Il n'y a pas un problème d'organisation, selon vous, au sommet de l'État peut-être, des forces de l'ordre, on sait très bien qu'il y a des messageries, des groupes Facebook, où il y a des propos racistes qui sont tenus... C'est comme dans n'importe quel travail, je veux dire, c'est pas parce que vous avez 2% de la police qui peut-être est en difficulté... On peut-t-il même dire que le métier de policier est un métier essentiel dans nos sociétés, qu'il est beaucoup plus visible que d'autres métiers ? C'est difficile, c'est pas... C'est moi, je ressens qu'on a eu tout cet épisode avec les gilets jaunes, et quand je vois le travail que la police nationale a mené, la mobilisation qu'il y a eu, sans faille, en permanence, week-end après week-end, voilà, moi c'est ça que j'ai envie de retenir du travail des policiers. Après, qu'il y ait des choses à revoir, qu'il y ait des choses à surveiller, à améliorer, oui, bien sûr, on a souvent parlé de la doctrine, donc oui, oui, il y a des choses à faire, bien sûr. Vous pensez que les gilets jaunes ont fait beaucoup de tort aussi aux forces de l'ordre, puisqu'on a vu ces images, ces agressions un peu à chacune des manifestations, fin 2018 et pendant 2019, et que derrière, les syndicats de police ont mis la pression envers l'État en disant, bon, on a fait notre boulot, maintenant il faut nous soutenir. Est-ce que c'est pas les syndicats de police qui ont gagné avec ce projet de loi, cette proposition de loi plutôt, parce que c'est différent ? Non, non, parce que c'est une proposition de loi... C'est ce que disent certains. Peut-être, mais une proposition de loi, encore une fois, ça émane de députés, d'auditions, de travail. Moi, quand j'écoute la police, et encore une fois, je vous dis, mardi, j'étais avec les policiers des Yvelines, en tout cas la direction générale, il y a un écho très favorable sur un certain nombre de parties de ce texte. Et je crois que c'est de notre responsabilité d'envoyer aussi un message de soutien aux forces de l'ordre. Et s'il n'y a pas le soutien des concitoyens, est-ce que c'est pas un problème ? Puisque les policiers et les concitoyens doivent avoir une relation quand même de confiance pour qu'il n'y ait pas de gravure de l'un ou des deux côtés ? On disait que 73% des Français font confiance à leur police. Vous pensez que c'est les journalistes qui un peu montrent ça ? C'est les journalistes, chacun fait son travail. Mais je pense qu'il faut faire attention aux séquences politiques, et essayer de ne pas tout mélanger, ce qui est de l'ordre de la politique, pour à un moment donné essayer de déstabiliser sur un sujet, de ce qui est du travail de fond. Vous savez, je vois les expérimentations, enfin je reviens à ce texte, moi quand je vois les expérimentations que la gendarmerie fait dans le 78 avec les drones par exemple, et qu'il n'y a pas de texte pour encadrer ça, il a fallu que les députés se pensent sur le sujet et qu'on encadre comment on a utilisé les drones. Quand je vois que la police utilise depuis des semaines, des mois, fait des expérimentations avec les caméras piétons, et qu'il n'y a aucun texte qui encadre ça, oui il peut y avoir des dérives à un moment donné. Donc nous, on s'est mis au travail, et avec ce texte, on a essayé, donc texte de sécurité globale, on a essayé aussi d'encadrer ce qui pouvait conduire parfois peut-être à des dérives. Vous n'êtes pas pour l'abandon de cette proposition de loi qui pourrait peut-être apaiser les choses aujourd'hui, d'autant qu'on est dans un moment très particulier avec cette crise qui perdure, déjà une mise sous cloche un peu forcée et là très comprise de nos libertés publiques. Vous ne pensez pas qu'il faut repousser à plus tard ce débat ? Je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il y a peut-être un article 24 qui ne sert peut-être finalement pas à grand-chose et qui a agité peut-être un petit peu les foules sur des sujets qui finalement étaient peut-être couverts par la loi par ailleurs, et donc qui étaient plus un signal qu'on envoyait à la police que réellement quelque chose qui allait changer en profondeur. Mais le reste des articles, oui, il me semble extrêmement important. Encore une fois, cette régulation des missions entre les différentes polices et l'encadrement des nouvelles technologies, les caméras piétons, les drones, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour protéger les citoyens, mais aussi pour protéger les policiers eux-mêmes de débordements qui pourraient y avoir lieu. Cet article 24, vous pensez qu'il faut, lui, l'abandonner précisément ? Vous, Didier Béchard, député de la première séquence des Gévelines, c'est ça. Moi, j'ai voté le texte parce que... Vous avez voté le texte. Il y a 10 députés LROM qui ont voté contre, 30 abstentions. Vous faites partie de ceux qui ont voté pour sur l'ensemble du texte. Oui, mais parce qu'encore une fois, c'est peut-être parce que j'étais à la Commission Défense Nationale pendant deux ans et demi, que j'ai beaucoup travaillé en proximité avec les gendarmes, que je connais le travail qui est fait par les équipes qui sont assatoriques. J'ai souvent discuté avec la police nationale. Je pense, encore une fois, qu'il y a des avancées extrêmement positives dans ce texte. Alors, on va juste citer cet article 24 et puis on va passer à un autre sujet. Mais puisqu'on en parle beaucoup un peu de lecture, dans cet article 24, il est écrit « Sans préjudice du droit d'informer et puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait de diffuser par quelques moyens que ce soit et quel qu'en soit, le support dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, c'est un peu long, désolé, l'image du visage ou tout autre élément d'identification, autre que son numéro d'identification individuelle, d'un agent de la police nationale, d'un militaire, de la gendarmerie nationale ou d'un agent de police municipale lorsque ces personnes agissent dans le cadre d'une opération de police. Je pense qu'il était bon de relire cet article dont on parle tant mais qu'on connaît très peu. Dont l'objectif est de porter atteinte. Tout l'intérêt de l'article 24 est uniquement dans ces trois mots. Ça laisse quand même une liberté pendant les opérations de police pour chacun des policiers de dire « Voilà, là, on peut porter atteinte à mon intégrité physique et psychique, donc je vous interdis de filmer. » Non, pas du tout. Là, vous voyez, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ça n'est jamais le policier qui décide « Est-ce qu'on peut le filmer ou pas ? » Tout un chacun, même avec cet article, est libre de filmer et de continuer à filmer. Et personne ne pourra vous interpeller si on estime. Par contre, le juge, si effectivement il y a une plainte à un moment donné, admettons le policier porte plainte parce qu'il estime qu'il y a eu une atteinte à son intégrité, le juge, dans ce cas-là, va demander à visionner les bandes et va pouvoir peut-être déterminer que la personne qui a filmé avait l'intention de porter préjudice et donc condamnera la personne. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire ? Oui, bien sûr. Mais encore une fois, c'était un message très important qui était envoyé à la police en disant « On vous soutient et on donne un cadre beaucoup plus strict si jamais on cherche à atteindre à votre intégrité. » Alors, encore un mot sur cette proposition de loi et un autre article, l'article 25 de cette loi Sécurité globale qui autorise les policiers, dorénavant, national et gendarmes à porter leurs armes hors service dans un lieu recevant du public. Là, une question qui peut arriver peut-être à la tête de beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'il n'y a pas une américanisation de notre rapport à la police avec des policiers qui pourraient être armés même quand ils ne travaillent pas dans les lieux en général ? Alors, dans les lieux publics. Recevant du public. Ce n'est pas porter son arme n'importe quand. C'est l'enseignement. Recevant du public. Dans une école éventuellement ? Oui, je ne sais pas si les policiers vont dans les écoles mais c'est un enseignement enfin, ils sont présents dans les écoles. C'est un enseignement. C'est nécessaire ? Ça répond à quel besoin ça ? C'est tout ce qui s'est passé pendant les attentats. On a vu à plusieurs reprises que malheureusement des policiers pouvaient être présents dans un stade, dans une salle, etc. et n'étaient pas intervenus parce qu'ils n'étaient pas armés. Encore une fois, ça ne change en rien la réglementation sur le port des armes pour les policiers et sur la manière de s'en servir. Encore une fois, les policiers se sont formés au port des armes. C'était tout le débat qu'il y avait eu avec la police municipale. Et cette contrainte, si on arme une police municipale, il faut qu'il soit formé pour pouvoir porter des armes. Donc, encore une fois, je pense qu'on ne doit pas avoir d'angélisme sur la situation difficile que nous vivons par rapport au terrorisme, par rapport à la menesse qui est toujours présente. C'est les terroristes-là qui sont visés vraiment avec cet article 25 ? Très clairement, très clairement. Et on voit bien, malheureusement, qu'on ne peut pas baisser les bras sur ces sujets, Conflans. Et malheureusement, encore un exemple récent qui montre qu'on doit continuer à porter attention à l'ensemble de nos services publics à chaque fois qu'il y a des personnes qui peuvent discuter, parler. Il faut les protéger. Et plus largement, si on ne parle pas forcément des attaques terroristes, mais de ce rapport et de cette comparaison que j'ai pu faire avec l'américanisation, j'essaie de bien le prononcer, du rapport avec les forces de l'ordre, avec des rapports très tendus. On le voit, on a l'impression parfois d'images qui viennent d'outre-Atlantique. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas du tout aujourd'hui ? Non, absolument pas. Je pense qu'on a des situations de tension qui sont peut-être plus importantes, qu'on a une présence peut-être sur la voie publique aussi à un moment donné qui est plus importante et donc des manifestations qui peuvent peut-être se déclencher de manière beaucoup plus importante. Donc le travail des policiers et des gendarmes est complexe. Donc il faut, encore une fois, faire évoluer le cadre dans lequel ils travaillent. Comment on pourrait améliorer très rapidement ? On termine sur ce sujet avant de parler du déconfinement et de cette première étape entamée. Comment on pourrait améliorer le rapport entre policiers et notamment les jeunes dans les quartiers les plus fragiles où on sait que c'est très tendu aujourd'hui ? Comment on peut l'améliorer ? Déjà en travaillant sur la police de proximité, en remettant des effectifs. Je vous rappelle qu'avant qu'on arrive en 2017, les effectifs de la police n'avaient fait que diminuer et on paye aujourd'hui une partie de ces diminutions d'effectifs. Ça ne fait pas effet encore aujourd'hui ? 10 000 recrutements. Donc on le fait au rythme, au fil de l'eau, des différents budgets. Donc on a trois ans derrière nous. Donc oui, il y a eu des effectifs supplémentaires. L'expérimentation de police de proximité, elle a démarré fin 2018, début 2019. Donc c'est finalement assez récent derrière nous. Et dans chaque endroit, vous avez de la police de proximité qui a été mise en place, couplée évidemment avec les CITU éducatives ou d'autres éléments évidemment d'accompagnement, d'éducation, de culture et d'emploi. Il y a des résultats positifs et il y a une meilleure relation et un meilleur travail et une baisse des tensions dans les quartiers où on a remis de la police de proximité. Et Didier Becher, ce week-end, on a entommé la première étape de ce déconfinement, deuxième déconfinement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, réouverture des commerces jusqu'à 21h depuis ce week-end. Donc possibilité aussi pour les Français de se déplacer dans un rayon de 20 km autour de chez eux pendant trois heures. Est-ce que vous dites aux auditeurs qui nous écoutent de se presser dans les commerces de proximité pour faire leurs achats de Noël ? La sémantique est importante d'ailleurs parce que si vous avez bien écouté le Premier ministre ou le Premier ministre, il n'est pas question de déconfinement. Il est question de desserrer les taux un peu et de donner un peu de soufflesse dans notre confinement. Donc on est toujours confiné et on sera confiné jusqu'au mois de janvier. Avec beaucoup plus de souplesse. Oui, avec la possibilité de retourner dans les commerces qui n'étaient pas de première nécessité. Je pense qu'il y a évidemment un besoin aujourd'hui de pouvoir redonner un souffle économique. On va rentrer dans la période des fêtes. Donc je pense qu'il y a aussi un certain nombre de commerces qui avaient besoin d'améliorer et de démarrer sérieusement leur chiffre d'affaires. Je vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de commerces qui font jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires au moment des fêtes de Noël. Donc c'était important. Puis je crois qu'on a les chiffres sanitaires qui s'améliorent. Alors si on peut dire qu'ils s'améliorent, je voudrais vous rappeler que dans les Yvelines, on a quand même 1 600 personnes qui sont décédées, 15 000 en Ile-de-France et 50 000 en France. Donc c'est pas rien, c'est pas juste une petite grippe. Les urgences sont encore très très encombrées dans les Yvelines. Ça va mieux, bien sûr ça va mieux. Donc il y a quand même un message de responsabilité individuelle. Le port du masque, il est nécessaire. Que ce soit dans les commerces, mais même que ce soit dans les rencontres qui vont recommencer à se faire au niveau des familles, c'est important de conserver son masque à l'intérieur. Donc faisons attention, respectons les gestes barrières. Si vous allez dans les commerces, de toute façon, les commerces qui ont rouvert ont quand même des contraintes sanitaires importantes qui font qu'ils ne pourront pas le laisser rentrer. C'est un client par 8 mètres carrés notamment. Et puis je pense aux surfaces un peu plus importantes jusqu'à partir de 400 mètres carrés qui vont devoir compter le nombre de personnes. Donc il y aura de toute façon de la prévention qui sera faite de la part des magasins. Restaurants et salles de sport, eux pourront peut-être rouvrir à partir du 20 janvier. On le sait, ils sont très en colère à ce propos, notamment les restaurateurs. Est-ce que vous les entendez ? Est-ce que vous comprenez aussi cet argument d'inégalité par rapport aux restaurants d'entreprises qui, eux, continuent leur activité sous des conditions sanitaires strictes et les restaurants aussi routiers ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu appliquer le même protocole et permettre aux restaurateurs d'ouvrir beaucoup plus tôt ? On est toujours tenté en fait dans ces phases de crise sanitaire d'essayer de mettre un peu tout sur le même plan. Non, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les restaurants d'entreprise. Vous avez une grande partie des salariés qui sont en télétravail et des restaurants qui sont de taille beaucoup plus petite. Regardez les restaurants dans notre département. Et qui auraient du coup réuni beaucoup moins de monde aussi. Oui, mais c'est pareil. Les restaurateurs, si on leur permet d'ouvrir et qu'ils peuvent avoir juste cinq clients, en fait, ils ne vont même pas réouvrir parce que ça ne sera pas rentable d'ouvrir leur cuisine pour si peu de personnes. C'est difficile pour eux. Maintenant, il y a beaucoup d'aides qui ont été mises en place. Je regardais les chiffres encore cette semaine. L'aide pour les commerçants et les artisans, c'est 14 millions pour les Yvelines et il y a une aide qui correspond à quasiment 18 000 artisans commerçants qui ont été aidés dans le département. Donc, il y a des aides financières qui sont là. Maintenant, évidemment, ils ne font pas leur travail pour avoir des aides financières. On est bien d'accord. Donc, il va falloir tenir jusqu'à mi-janvier. C'est difficile. Les chiffres continuent de s'améliorer. Oui, bien sûr. C'est la condition. Bien sûr. Mais là aussi, vous voyez la responsabilité individuelle. C'est important de se projeter. Bien sûr qu'il faut être positif. On voit bien déjà que ce confinement est beaucoup moins long. En tout cas, on l'a assoupli beaucoup plus vite que la première fois. Mais il faut qu'on tire les enseignements de ce deuxième confinement. C'est-à-dire que si on se relâche complètement pendant les vacances de Noël, qu'on fait un peu n'importe quoi, qu'on va partout, qu'on se trimballe partout en France, il va y avoir des difficultés. Et donc, rebelote, au mois de février, on va de nouveau avec des chiffres qui vont augmenter et on sera obligé... Vous appelez à la responsabilité de chacun très clairement. Oui, de chacun de faire attention et de porter son masque et de bien respecter les distanciations. Barre et discothèque, toujours pas de perspective. Est-ce qu'il faut se rendre à l'évidence pour eux et peut-être pour des patrons de barres et discothèques qui nous écoutent ce soir qu'ils ne pourront rouvrir avant l'arrivée d'un vaccin et que tout le monde soit vacciné ? Est-ce que c'est ça leur perspective ? En fait, c'est difficile de mettre les discothèques, les bars, enfin tout le monde sur le même... Eux n'ont pas été mentionnés directement lors de l'intervention du chef de l'État. Oui, parce que par définition, une discothèque, c'est un endroit fermé. C'est pour ça qu'on me permet de mourir. On respire, etc. Donc forcément, c'est forcément un des lieux les plus difficiles à gérer. Nous verrons au mois de janvier. Je pense qu'on est obligés aussi... C'est le vaccin qui va vraiment faire, selon vous, basculer notre rapport à ce virus ? Oui, on va être rapidement... Enfin moi, je suis toujours vice-président de l'Office des sciences et technologies. On a été saisis par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour travailler sur cette stratégie de vaccination. Donc on est au travail pour faire des propositions au mois de janvier. Donc il faut aussi qu'on mette en place cette stratégie. Vous savez, on parle du vaccin, on parle du vaccin. Il faut le diffuser sur le territoire. Voilà, comment on va faire, qui est prioritaire, comment on fait pour transporter le vaccin. Enfin, il y a encore beaucoup de questions qui ne sont pas résolues. Et là aussi, on n'est pas aux Etats-Unis. On a une sécurité sanitaire importante en France et on ne va pas commencer à vacciner... Il faudra avoir confiance au vaccin, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais pour avoir confiance au vaccin, il faut qu'on continue à appliquer la stratégie de sécurité sanitaire qui est propre à la France. Alors, on pourrait avoir un vaccin fin décembre, début janvier, visiblement, selon là aussi les annonces du chef de l'État. Est-ce que vous, personnellement, s'il y a un vaccin disponible, vous vous ferez vacciner tout de suite, en toute confiance ? Ah bah oui, mais comme je me vaccine pour la grippe depuis des années, parce que je fais un métier Non, mais parce que je vous pose la question parce que vous avez vu ces sondages, alors on peut leur donner l'importance que l'on veut, mais visiblement, il y a des doutes chez beaucoup de Français. Oui, oui, mais encore une fois, c'est le même sujet qu'avec la grippe. Il faut être raisonnable à un moment donné, le vaccin, peut-être que dans 70% des cas, il permettra d'éviter d'être malade. Écoutez, entre le confinement et la catastrophe économique, je pense qu'un vaccin va quand même solutionner beaucoup, beaucoup de nos problèmes qu'on n'a pas du tout envie de voir redémarrer pour l'année 2021 et que ça reste derrière nous avec l'année 2020. Autre sujet qui va vous occuper, c'est sur les prochains jours et les prochaines semaines, c'est le débat démocratique qui devrait bientôt s'ouvrir selon le souhait du Président sur l'isolement des personnes positives à la Covid-19 et les cas contacts. Il y a le président du groupe Agir, Olivier Becht, je ne sais pas si je dis bien sous mon famille, très bien, merci, qui propose et qui a notamment déjà déposé une proposition de loi de rendre cet isolement obligatoire avec une amende si ce n'est pas respecté de 1 500 euros. Est-ce que vous, vous y êtes favorable ? Est-ce qu'il faut être coercitif sur ce sujet ? C'est difficile. Moi, je ne suis pas fanatique du sujet pour être tout à fait honnête parce qu'encore une fois, on a le vaccin, on a la responsabilité individuelle. Je pense que dans la crise sanitaire qu'on vit depuis plusieurs mois, on va avoir du mal à un moment donné. Je pense que les Français vont avoir du mal à comprendre cette obligation d'isolement soumise à contrainte. Bon, encore une fois, tous ceux... Qu'est-ce qui se dit dans votre groupe parlementaire ? Il y a des avis très partagés ? Oui, c'est pire. Une majorité qui se dégage quelque part ? Non, mais je pense qu'on n'est pas extrêmement fan du sujet. On est toujours, si vous voulez, plutôt sur cette responsabilité individuelle plutôt que d'aller dire la solution à nos problèmes, c'est qu'on a identifié les personnes et on va les enfermer à un endroit. Plein de gens ont été malades, ont pu s'isoler chez eux, dans leur chambre. C'est quand même le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est punis si on ne respecte pas les règles mises en place. Il n'y a pas de responsabilité individuelle dans ce cas-là. Je pense qu'on peut tout à fait sérieusement et individuellement se confiner sans avoir l'obligation d'être dans une chambre d'hôtel sous peine d'une amende. Puisqu'on se compare souvent aux autres pays européens, sur ce cas-là, on ne fera pas comme les Espagnols, les Italiens, les Britanniques qui, eux, ont mis en place des mesures coercitives. Si je vous comprends, mais en tout cas, vous, vous n'êtes pas favorable à ça. Oui, et finalement, est-ce qu'ils ont des meilleurs résultats au bout du bout ? Bon, ça reste discutable. Donc, c'est encore une fois beaucoup plus une stratégie sur la longueur qui fait qu'on va tester, on va isoler et nous, on respecte individuellement chacun et on appelle vraiment à cette responsabilité individuelle les gestes barrières. Ça, c'est une vraie stratégie. Bon, après, une sorte d'enfermement. Moi, j'ai un petit peu de mal avec... Didier Béchard, vous êtes député de la première circo des Yvelines Circonscriptions, des Yvelines Territoires qui comprend notamment l'établissement de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Eux, les étudiants pourront reprendre les cours en présentiel dans un cadre strict début février. Pas de date précise encore. Il y a une tribune qui a été co-signée par des présidents d'universités, une dizaine d'entre eux qui parlent d'une bombe à retardement social et humaine. Est-ce que vous pensez que si les chiffres continuent à s'améliorer, il faut envisager une reprise des cours plus tôt et peut-être en même temps que les lycées fin janvier ? Moi, je suis vraiment favorable à cette voie-là. C'est-à-dire qu'on peut à l'université reprendre par exemple les cours sur les TD bien avant le présentiel total en amphithéâtre. Je voudrais souligner que l'université de Versailles-Saint-Quentin a été une des premières à appliquer des règles de confinement extrêmement responsables si je compare avec des universités parisiennes qui ont laissé un peu se faire les choses et qui ont mis que très tardivement par exemple le 50% dans les cours. Saint-Quentin a pris la décision tout de suite donc je pense que ça aussi en termes d'effet c'est important. Les étudiants qui sont seuls en cité universitaire et qui sont souvent loin de leur famille qui ont été confinés, c'est un vrai sujet. On est alerté très régulièrement sur ce point-là. C'est marrant 15 jours mais au bout d'un moment quand vous êtes tout seul c'est quand même pas très marrant. Donc oui, moi je suis plutôt favorable à ce qu'au moins pour les TD en tout cas les travaux dirigés ça puisse être repris en même temps que les lycées. C'est quelque chose que vous allez pousser à l'Assemblée c'est un sujet qui a commencé à émerger. On a déjà poussé sur le sujet à essayer de faire entendre. Après vous savez c'est comme tout c'est-à-dire qu'on dit oui les TD mais alors est-ce qu'on pourra réellement aller... C'est vrai qu'on ne comprend pas la différence mais avant on se dit pourquoi ils ne sont pas axés aux mêmes... Bien sûr, je vais vous donner l'exemple l'université de Versailles-Saint-Quentin a été exemplaire ce qui n'a pas été le cas d'autres universités. Mais tous les lycées ont été exemplaires du coup ? Oui parce que les lycées ne sont pas indépendants. Chaque université est indépendante. Donc le conseil d'administration de chaque université va décider d'appliquer ou pas des recommandations. Et il a fallu attendre pour les universités une grande partie des universités parisiennes d'attendre les déclarations très précises et les directives très précises de Frédéric Vidal donc la ministre de l'enseignement supérieur pour appliquer le 50%. Sinon vous aviez la majorité des universités parisiennes qui laissaient se dérouler les cours. Donc vous voyez donc si on dit oui les TD on peut etc on sait que chaque université à un moment donné va appliquer la règle un peu à sa manière. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à Saint-Quentin. Encore une fois ils ont montré qu'ils étaient extrêmement responsables. Ce ne sera peut-être pas le cas dans toutes les universités. On comprend donc que ce sujet-là pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Peut-être. Comme d'autres aussi. On a revu quatre fois le budget cette année. C'est bien parce qu'on a entendu, compris que des choses n'étaient pas mises en place correctement et qu'il fallait les faire évoluer. Il nous reste une minute. Dernière question. Peut-être pas suffisamment marquée du saut de l'optimisme mais est-ce qu'il faut se préparer ou commencer à se dire qu'il pourrait y avoir un troisième confinement puisque plus tard au cœur de l'hiver au mois de mars, février. Est-ce que c'est une idée que vous écartez vous totalement ? Je ne sais pas. Malheureusement vu ce qu'on vient de vivre on ne peut pas l'écarter mais ça tient aussi beaucoup à notre capacité à ce qui va se passer cet été. Tout va se jouer cet hiver. Pendant les vacances de Noël. C'est exactement ça ce que j'avais dans la tête vivement l'été. Ça va dépendre de notre comportement. Je pense que maintenant on a quand même beaucoup plus d'expérience et on le voit ne serait-ce que sur le port du masque. J'ai fait le vaccin de la grippe la semaine dernière. Le médecin me disait qu'ils n'avaient pas de cas de grippe très peu de gastro actuellement mais tout simplement parce qu'on avait appliqué le masque ce que beaucoup de pays appliquent depuis longtemps. Donc tout va jouer en décembre janvier. On progresse. Soyons raisonnables jusqu'à la fin janvier et espérons que ce soit la dernière fois qu'on soit obligé de confiner de la manière que nous l'avons vécu déjà deux fois. Merci Didier Becher d'avoir participé à cet hebdo politique sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le député de la première circonscription des Yvelines. L'hebdo politique c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet application et réseaux sociaux. A dimanche prochain sur Sensation.